Notre modèle républicain et laïc n'est pas multiculturaliste, puisqu'il ne permet aucun droit distinct à une communauté, mais il permet cependant à chaque citoyen, qu'il le soit depuis sa naissance ou en tant que nouveau arrivant, d'être considéré à égalité de droit et de devoir, quelles que soient ses appartenances propres. Un tel principe devient alors, à mon sens, un parfait outil de solidarité. Tout d'abord parce qu'en étant laïque, la République, en théorie, n'humilie et ne méprise personne. Elle considère alors chaque individu de la même façon, quelles que soient sa condition, quelles que soient ses convictions ou ses origines. Chaque citoyen peut exprimer sa foi ou son absence de foi, ses convictions, sans privilèges ni désavantages l'un par rapport à l'autre. Ensuite, c'est un parfait outil de solidarité parce que le principe de laïcité est une clé de l'émancipation individuelle, de la possibilité de libérer l'esprit critique et ainsi contribue au développement social et culturel. Et en ce sens, il bâtit la paix mais aussi la solidarité dans le respect des différences. Pour parler d'aujourd'hui et de ce qui, je crois, doit être notre action en matière de solidarité dans le champ politique et dans le cadre de notre modèle républicain laïque, il me faut quand même faire un retour en arrière. Vous le savez, un quart de siècle après les lois scolaires qu'il a largement inspiré, Ferdinand Buisson écrivait que la vraie unité vivante, ce n'est pas l'individu isolé, l'homme abstrait, l'homme en soi. L'unité vraie, c'est l'unité vivante, c'est l'homme en société, c'est l'homme socialisé, à l'état de membre actif, d'un tout actif. C'est le syndiquet ne se séparant pas de son syndicat, et ce syndicat lui-même étroitement uni à d'autres pour un effort commun, c'est la véritable organisation de la démocratie. Jean Bobéro, sociologue protestant que vous connaissez, j'en suis sûr par ailleurs, montre avec précision que les intellectuels laïcs n'ont pas attendu le tournant du siècle pour s'intéresser à la question sociale et à celle de la solidarité. Il souligne que dès les débuts de la laïcisation à l'école, à la fin du XIXe siècle, cette solidarité a été mise en avant comme un principe social, sans lequel les principes de liberté et d'égalité demeurent des abstractions. Henri Marion, qui sera de 1883 à 1886 le premier titulaire de la chaire de sciences de l'éducation à la Sorbonne, publie en 1880 un ouvrage intitulé « De la solidarité morale », tendant à prouver l'implication réciproque de la responsabilité individuelle et de la solidarité collective. Marion soutient que dans un groupe social, il n'est pas un acte moral qui n'intéresse tout le monde et que la responsabilité dont je puis être tenté de me décharger sur mes ancêtres, en tant que je suis ce qu'ils m'ont fait, je la retrouve toute entière envers mes descendants, en tant que je contribue à faire ce qu'ils seront. Et ces questions relatives à la solidarité et à l'individualité ont été posées comme des questions autant politiques que pédagogiques par Buisson, qui récusent l'individualisme égoïste, mais valorisent le sentiment de fière indépendance vis-à-vis de tout ce qui n'est pas la justice et la vérité. La solidarité à l'école laïque appelle ainsi une approche sélective. Toutes les solidarités ne se valent pas, remarquait Buisson. Il n'y a pas lieu d'imiter la solidarité des dominants ou celle des fanatiques, ni de pratiquer un enseignement qui ferait de la solidarité à l'école laïque, la photographie de ce qu'elle est dans la nature ou dans la société. S'il convient par exemple d'encourager à l'époque les mutualités scolaires, les cantines scolaires, il faut pour Buisson contester les punitions comme les récompenses collectives parce qu'elles anéantissent la responsabilité individuelle au lieu de la cultiver. Lors des débuts de la laïcisation scolaire, la notion de solidarité constitue donc un des fondements de la philosophie sociale d'Henri Marion. Elle ouvre la possibilité d'une troisième voie entre le capitalisme libéral et le socialisme collectiviste pour Charles Gide. Pierre Leroux, avant eux, semble être l'inventeur du sens moderne de ce terme. Dès le milieu du 19e siècle, il proposait, vous le savez, de remplacer la charité du christianisme par la solidarité humaine tout en distinguant cette dernière de la charité du christianisme parce qu'elle, elle place le lien spirituel transcendant au fondement du lien social. Et en 1879, le congrès reconstructeur du mouvement socialiste ouvrier en France, après la répression dramatique en France, souhaite l'adoption d'une nouvelle doctrine républicaine, liberté, égalité, solidarité. Et de fait, le solidarisme va faire passer les idéaux républicains de liberté et d'égalité au tamis de l'idéal républicain de fraternité. Ainsi, une optique nouvelle peut se développer. C'est Léon Bourgeois, personnalité du Parti radical, président du Conseil en 1895, qui va populariser l'idée et l'idéal de la solidarité. Cette année-là, Ferdinand Buisson développe lui-même le thème du devoir social de solidarité. Le solidarisme se veut à la fois théorie scientifique et idéal-moral. Léon Bourgeois admet que dans l'histoire des sociétés comme dans celle des espèces, la lutte pour le développement individuel est la condition première de tout progrès. Mais il ajoute, la loi de solidarité entre ces actions individuelles constitue également une condition nécessaire du développement de la civilisation, une loi d'organisation indispensable à la vie. Et plus largement, dans le champ de l'action politique, Léon Bourgeois définit ainsi la solidarité comme un passage d'une république du point fermé à une république de la main tendue. Notons donc que cette origine laïque au sens non religieux du concept politique de solidarité est sans doute la raison pour laquelle il faudra attendre 1939 pour trouver ce mot dans un texte du magistère de l'Église catholique et les années même 1980 avec Jean-Paul II pour que la solidarité devienne un principe clé de la doctrine sociale de l'Église catholique. Au sein de l'école publique laïque, pour y revenir, Jean Bobéro nous rappelle aussi qu'il ne s'agit pas pour l'éducation nationale de légitimer la solidarité par rapport au darwinisme social. En réalité, elle en fait un constat à valeur morale qui découle directement de cette pensée, donnée plusieurs fois à copier, c'est-à-dire l'homme n'est rien sans la société. En 2015, vous le savez peut-être, nous avons réintroduit à l'école un enseignement qui participe à la transmission de plusieurs principes et valeurs et dont celle de la solidarité. Malheureusement, cet enseignement, élaboré par des membres de l'Observatoire de la laïcité à l'époque et a intitulé, vous le savez, « Enseignement moral et civique », l'EMC. Malheureusement, cet enseignement est encore trop peu délivré pour des raisons de formation nécessaire des professeurs et de temps contraint, mais il se développe et c'est une très bonne chose. Mais quel est le sens d'enseigner des principes et valeurs, et en particulier la laïcité et la solidarité, si dans la réalité ils ne sont pas respectés ? Donc, peut-on espérer dès lors les faire partager ? C'est un argument qui revient souvent. Comment parler d'égalité et de solidarité à des élèves qui sont d'ici ou d'ailleurs convaincus que leur école est de second rang, avec des professeurs, par exemple, non remplacés, alors qu'en centre-ville, par exemple, ils le seraient tout de suite, et persuadés d'être, plus que les autres, promis à des filières courtes, par exemple ? La grande crise de l'école est qu'elle promettait une égalité de perspective et d'horizon et qu'elle ne tient pas ses promesses, déplorait ainsi la philosophe Mona Ouzouf. Ajoutant un sombre pronostic, quand l'école n'est plus capable de produire elle-même de l'égalité et de la solidarité, cela devient dangereux. Reste que l'on demande trop à l'école, en lui assignant des missions immenses, suscitant évidemment bien trop d'attentes. Et alors, on lui adresse des reproches évidemment injustifiés. Permettez-moi, pour conclure ce bref propos, une appréciation plus personnelle. Notre action collective en matière de solidarité doit, je crois, toucher tous les champs d'organisation de la vie en société et recouvrir la question aussi de l'accueil de l'étranger. Plus largement, l'investissement dans le capital humain, dans la protection sociale, dans des emplois de qualité, dans l'intégration sociale de toutes et tous, qu'il soit issu par exemple de quartiers relégués ou qu'il fuit la misère ailleurs dans le monde, eh bien tout cela ne constitue pas une dépense superflue. Il s'agit au contraire d'accroître notre efficacité collective à sortir la France par le haut en s'appuyant toujours sur des valeurs communes fédératrices, dès lors qu'elles sont partagées, dès lors qu'elles sont défendues, des valeurs communes fédératrices à partager, à vivre et à traduire en actes. Face à une économie de plus en plus flexible et globalisée, la comparaison de la France avec d'autres pays européens nous montre qu'il existe des marges d'autonomie pour les réformateurs sociaux en faveur d'une telle intégration plus solidaire. Et j'ajoute que cette action globale et indifférenciée, c'est important, indifférenciée, eh bien qui ne peut donc être simplement déléguée aux seules structures associatives spécifiques à tel ou tel domaine, eh bien cette action globale et indifférenciée doit s'inscrire dans un cadre laïque. Parce que ce cadre laïque, c'est celui qui nous assure une approche objective, une approche non partisane, pour exercer la solidarité dans un contexte de grande diversité, plus grande aujourd'hui qu'hier. Puisque la France, présente encore aujourd'hui sur cinq continents, et de façon beaucoup plus forte dans un passé récent, également terre d'accueil, ne peut pas occulter sa diversité culturelle ou convictionnelle qui, du reste, dès lors qu'elle s'accompagne d'une grande mixité sociale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, est une caractéristique qui devrait être source de respect, d'ouverture à autrui, et donc à l'esprit de solidarité. Mais en France, évidemment, comme un peu partout dans le monde, les replis de populations vivant plus à côté qu'ensemble se multiplient sur fond de crises multiples. Mais c'est bien notre laïcité qui, là encore, peut être une réponse, en permettant le dépassement des différences, sans les renier, et en en tirant toutes leurs richesses, pour construire un projet commun au service de l'intérêt général. Sauf que, encore faut-il garantir l'effectivité de cette laïcité, c'est-à-dire l'application en acte de la devise républicaine. Or, ce grand principe de concorde qu'est la laïcité n'est vivant que s'il s'engage une lutte constante contre toutes les inégalités, contre toutes les discriminations, qu'elles soient de genre, urbaine, sociale, scolaire ou adnique, mais aussi que si la mixité sociale est réelle et complète. Car comment éviter les replis et comment favoriser les engagements solidaires lorsqu'il n'y a aucun mélange dans un quartier ségrégué ou, à l'inverse, dans un milieu ultra-favorisé et qui se met volontairement à l'écart ou en surplomb du reste de la société ? La commission Stasi le rappelait déjà à tout cela dans son rapport en 2003, même si les médias n'en parlaient guère. Et puis, bien sûr, tout cela nous renvoie à la célèbre citation de Jean Jaurès, qui déjà en 1904 déclarait, vous le savez, « La République doit être laïque et sociale, mais elle ne restera laïque que si elle s'est restée sociale. » Je vous remercie. Applaudissements